... Forte mobilisation pour le défilé du 1er mai à Marseille. Ils étaient entre 10 et 20 000 dans le cortège emmenés par les syndicats. Une participation peut être boostée par la polémique lancée par Nicolas Sarkozy autour de la fête du vrai travail. En tant que conducteur, je sais ce que c'est le travail. De se lever à 3h ou à 4h du matin et de faire les nuits à bord des autobus. Donc je pense que les vrais travailleurs, ils sont ici. Ils ne sont pas à Paris à défiler avec une certaine personne. Les manifestants accusent le candidat UMP de vouloir récupérer une fête dédiée aux travailleurs. Le 1er mai, une date qui trouve sa signification dans l'histoire. Depuis 126 ans, depuis le massacre et la répression violente contre les grévistes de Chicago, on célèbre dans tous les pays la revendication sociale des travailleurs et des syndicats qui défendent leurs droits. Oui, le 1er mai à partir du syndicat, parce que les syndicats sont d'ailleurs des travailleurs depuis des siècles et des siècles. Parmi les manifestants, des salariés en lutte de la région, Fralib, mais aussi McDonald's ou la mutualité. Au-delà de la polémique, les syndicats ont voulu aujourd'hui faire entendre leurs revendications. Sarkozy a essayé d'extrêmement politiser la question du 1er mai pour essayer, y compris de s'en accaparer un bout. Mais je pense qu'il a raté sa provocation. Je pense que le monde du travail, dans une très grande dignité aujourd'hui, va lui répondre par milliers. La CGT a appelé à battre Nicolas Sarkozy dimanche prochain. Lors d'un défilé du 1er mai entre deux tours de présidentielle, la politique n'est jamais bien loin.